Exactement, c'est beaucoup d'organisations, ça fait depuis le dernier congrès qu'il y a eu lieu en distanciel, donc notre candidature n'est pas acceptée, c'était il y a 6 mois, et depuis 6 mois, on commence notre réorganisation, c'est essayer d'être en lien avec toutes les instances, avec toutes les universités, etc. Et tous ces facteurs-là nous aident, nous ont aidés aujourd'hui pour l'organisation de ce congrès, c'est beaucoup de travail, beaucoup de disponibilité aussi, d'avoir des étudiants bénévoles, c'est environ 80 qui sont là aujourd'hui pour nous aider, et on est très content d'être accompagnés par toutes les instances. C'est comme j'ai pu dire tout à l'heure, c'est un travail qui a été engrangé il y a maintenant 4 ans, l'association a essayé de sortir un petit peu de ses vieux démons, et d'essayer de sortir du modèle association étudiante qu'on connaissait avant, c'est-à-dire que l'association a été totalement représenté les étudiants et défendu l'emploi, et du coup c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour montrer qu'on organise les associations étudiantes, c'est-à-dire que c'est des associations motrices dans la vie étudiante, mais aussi dans la défense. C'est le système qu'on appelle notre stat-bipôle, personne n'est pas possible, le constat dont on est parti, c'est que les événements de la Nostars, le monde du sport en général, c'est un peu comme une microclose dans la société, c'est-à-dire que tous les méfices qu'il y a dans la société, que ce soit la discrimination, etc., ça se fait parfois dans chaque événement, dans chaque fait que nous avons saisi le réseau, et forcément nous, on a dû agir pour protéger les personnes qui sont victimes de ces discriminations, et on a créé, avec l'équipe de la FH, dans cette pépôle, la Nostars, qui sont des personnes qui sont affectées durant la durée de l'événement, à recueillir les témoignages de victimes potentielles, de discrimination, de VFR, de violence, de sexe sexuelle, et donc forcément là, c'est des personnes qui sont engagées aujourd'hui envers la lutte contre la discrimination, et c'est des personnes qui sont affectées durant toute la durée de l'événement, pour que chaque congressiste, en fait, se ressemble dans ce qu'on appelle un safe place, donc un endroit safe, protégé, où il peut s'épanouir en toute sécurité.